Nous sommes dans l'exposition Christo et Jeanne-Claude Paris, une exposition en deux parties qui retrace d'une part les années parisiennes de Christo et Jeanne-Claude, de 1958, date de l'arrivée de Christo à Paris, qui vient de Bulgarie, à 1964, date de l'installation à New York du couple d'artistes, et d'autre part, le Pont Neuf empaqueté, 1975-1985, un projet exceptionnel qui mettra dix ans à aboutir. Alors lorsque Christo arrive à Paris, il vient donc de Bulgarie, il est passé par Prague, Vienne, la Suisse, pour arriver en 1958, en mars, à Paris, et il n'a pas beaucoup d'argent, et il fait des portraits de femmes de la haute société, comme cette dame, Madame Présilda de Guilbon, qui en fait n'est autre que la mère de Jeanne-Claude, qu'il rencontrera à cette occasion. Alors à Paris, Christo est fasciné par, évidemment, le monde de l'art, ce qui l'intéresse, et par ce qui se trouve dans les galeries. Dans les galeries, qu'est-ce qu'on voit à Paris ? On voit de la peinture, beaucoup de peintures matéristes, et Christo va mener plusieurs recherches parallèlement, dont ces surfaces d'empactage, qui sont réalisées avec de la toile ou du papier, laquées, et qui ont un aspect un peu misérabiliste. Alors, toujours à l'affût de ce qui se passe dans la création, il va dans les musées, il voit par exemple l'exposition de Jackson Pollock au Musée national d'art moderne, qui lui fait faire toute une série de peintures abstraites, avec des coulures. Là encore, les surfaces d'empactage, qu'il travaille donc en réaction à ce qu'il voit dans les galeries, et puis, ici, un ensemble absolument exceptionnel de peintures, les cratères, que presque personne n'a vus, exposés. Donc ces cratères, un mélange de peintures, de cols, sont des œuvres qu'il a faites en réponse à l'œuvre de Dubuffet, qu'il apprend à connaître à travers la galerie Daniel Cordier, qu'il fréquente, et on peut voir par exemple dans ces peintures qu'il a utilisées pour faire les trous des cratères, des peaux de peinture, tout simplement. Alors ces boîtes de peinture, justement, c'est une autre direction de son travail. Il aura commencé assez tôt également, en 1958, à prendre dans son atelier des petites boîtes de peinture ou des boîtes de conserve, qu'il entoure de tissus laqués et de ficelles. Il confectionne des étagères, et il met ses boîtes et des bouteilles dans ses étagères, et il appelle ça son inventaire, avec cette idée d'aspect transitoire, qui est très caractéristique de l'État dans lequel, effectivement, il se trouve en tant que réfugié, toujours un peu inquiet à l'idée qu'il devrait retourner dans son pays. Alors il a très vite envie de se développer dans l'espace, et il trouve un nouvel élément pour son vocabulaire, qui est le baril. Alors, le baril, il le traite de la même manière que les boîtes, ou le laisse à nu, et il commence à imaginer des structures, des empilements. C'est un geste très important pour lui. Il y arrive aussi parce qu'il a un nouvel atelier, en plus de la petite chambre de bonne, qu'il avait dans le 17e arrondissement, dans laquelle il était un peu enfermé, un peu à l'étroit. Il réussit à avoir un atelier à Gentilly beaucoup plus grand, près d'un dépôt de barils, et ça va devenir un élément important de son travail. Un élément important aussi parce que l'une de ses premières réalisations dans l'espace public, ce sera ce mur de barils rue Visconti, son projet fondateur en extérieur. Il barre la rue Visconti avec des barils. Il appelle ça le rideau de fer, évidemment, avec une allusion à la construction du mur de Berlin qu'il a beaucoup marqué. Mais cette idée, il l'a eue bien avant, il l'a eue dès l'automne 1961, et en témoigne ce photomontage, dans lequel on voit la rue Visconti, et un mur de barils photographié. Et la même année, Christo imagine d'empaqueter des édifices publics parisiens, dont un serait l'école militaire. Et puis, surtout, un photomontage très émouvant, qui est celui de l'Arc de Triomphe. On voit ici une perspective de l'avenue Foch, avec un petit paquet qui a été placé par Christo, et c'est ce même paquet qu'on retrouve ici dans l'exposition. Ce qu'on comprend, c'est que déjà, lorsque Christo travaille sur l'empaquetage d'objets, il a envie de se projeter à l'échelle monumentale. Alors, l'empaquetage d'objets, c'est quelque chose qui est extrêmement varié chez Christo. Ce n'est pas du tout un geste répétitif. Et dans l'exposition, on montre de nombreux empaquetages qu'il fait lors de ces années parisiennes, qui sont vraiment des années fondatrices, puisque ce geste-là aussi, il va le développer lorsqu'il sera à Paris. Dans cette pièce, on a toute une série d'empaquetages qui nous permettent de comprendre les recherches de Christo, qui sont très variées. Là, par exemple, cet empaquetage de 1958, encore fait avec du papier froissé, et puis ici, comme une agglomération de tissus tendus par des ficelles et des cordes. Et puis, parallèlement, Christo développe d'autres recherches, notamment avec le tissu brut, même s'il continue avec le tissu laqué. Et à chaque fois, on comprend comment il essaie, finalement, à cette petite échelle, de trouver les lignes de force de ces volumes grâce à la ficelle. Donc, en retrouvant les lignes de force, presque à la manière d'un architecte. Alors, Christo utilisera aussi du mobilier. À un moment, il dit, il va tout empaquer. Du mobilier, d'ailleurs, qu'il avait, quand il habitait à Paris, et il a mis du tissu sur le mobilier qu'il a trouvé. Et là, on voit effectivement que ce sont des choses qui sont identifiables, alors que dans l'empaquetage, on ne sait pas ce qu'il y a en général, et Christo, surtout, ne veut rien en dire. Dans le courant de l'année 60, Christo découvre le polyéthylène, un plastique semi-transparent, qui va l'orienter vers de nouvelles recherches. Ici, on a plusieurs objets enveloppés dans du plastique transparent, donc qui donnent une autre perception, effectivement, de cet aspect caché de l'objet. Et puis, ici, un caddie qui est fait, donc, avec ce matériau. Et c'est intéressant de savoir que cette œuvre, en fait, n'a pas été réalisée à Paris même, mais en Allemagne, à l'occasion d'une exposition que Christo a faite dans ce pays. C'est vrai qu'il a eu peu, finalement, d'expositions pendant la période parisienne à Paris même, et il a plutôt montré son travail dans des expositions à l'étranger. Alors, le plastique semi-transparent, ça servira aussi à Christo à empaqueter des modèles vivants et aussi à empaqueter ses portraits, ses portraits classiques qu'il faisait ici, le portrait de Brigitte Bardot qu'il avait rencontré par l'intermédiaire de Jacques de Sanches. Il signait ses portraits Javatchev de son vrai nom et puis, quand ils étaient empaquetés, ça devenait des Christos. Et ici, un portrait de Jeanne-Claude, sans doute le portrait préféré de Christos, un portrait qui est maintenant dans un grand musée américain. On arrive en 1963, qui est l'année qui précède le départ de Christos et Jeanne-Claude pour les États-Unis. Et c'est aussi l'année où Christos entame de nouvelles recherches, qui sont les vitrines, des recherches à partir de cabinets de pharmacie qu'il récupère et qu'il va occulter avec du papier et éclairer de l'intérieur. Donc, c'est vraiment le départ d'un travail différent qui va le conduire au Storefront, qui est une série très importante, qui trouvera surtout un grand développement aux États-Unis, mais dont il va faire deux exemplaires à l'échelle 1, cette devanture rouge et cette devanture mauve qu'il réalisera juste l'été qui va précéder son départ aux États-Unis avec Jeanne-Claude en septembre 1964. Ils s'y installeront et y resteront toute leur vie. Ici, on présente au cœur de l'exposition un film des frères Maisels, qui sont des documentaristes très importants, qui ont filmé les Beatles, les Rolling Stones et qui ont accompagné Christos et Jeanne-Claude dans tous leurs projets depuis les années 70. Donc ce film, c'est un film sur l'épopée du Pont-Neuf qui s'appelle Christo in Paris et on y voit la manière dont Christo et Jeanne-Claude mènent leurs projets de négociation pendant des années pour aboutir à la réalisation de leur œuvre. Et puis, il y a des allers-retours entre l'histoire du Pont-Neuf en train de se faire et puis la biographie des deux artistes qui se racontent leurs souvenirs et qui nous permettent d'avoir une vision de la vie de ce couple absolument exceptionnel. Ici, nous sommes dans la deuxième partie de l'exposition, le Pont-Neuf empaqueté 1975-1985, qui est une sorte d'exposition dans l'exposition puisque pour chaque projet dans l'espace public, Christo et Jeanne-Claude constituaient une exposition qui était une sorte de mémoire du projet avec des documents d'archives, des photographies, des éléments d'ingénierie et un certain nombre d'études préparatoires. Et comme ça, ils pouvaient rendre compte de ce que c'était que ces grands projets. Alors ici, le tissu du Pont-Neuf est mis en beauté. C'est très important pour Christo de faire un travail très spécifique sur le tissu. On voit comme il accroche la lumière et les cordes du Pont-Neuf également et puis toutes ces poulies qui servaient pour l'accroche de la toile sur le pont. Et puis, la première période pour ces grands projets, c'est une période qui consiste à convaincre, convaincre les politiques, convaincre les riverains. Et là, on voit Christo et Jeanne-Claude avec des personnalités politiques, souvent aidées du général de Guilbon, le père de Jeanne-Claude, qui finissent par rencontrer Jacques Chirac, personnage crucial, le maire de Paris, qu'il faut convaincre qu'il va réserver sa réponse. On est en 82 à l'année suivante, année des élections municipales. Et puis, Christo avec les charpentiers de Paris, qui sont les maîtres d'œuvre du projet du Pont-Neuf. Pour chaque nouveau projet, Christo et Jeanne-Claude créent une société et cette société va permettre d'embaucher des gens et tous les corps de métier qui sont nécessaires à la réalisation de ce type d'ouvrage monumental. Ici, on peut voir la fabrication de la toile dans une usine en Allemagne, là-haut, et après, en France, dans le nord de la France, la toile qui est cousue et des essais qui sont faits pour hisser la toile et toutes ces étapes constituent ce travail absolument colossal qu'il y a autour de chaque projet et qui mobilise un nombre incroyable de personnes et de corps de métier pour leur réalisation. Les études préparatoires de Christo, ils les commencent dès le début, dès le début du projet et là, on sent Christo qui retrouve ses études au Beaux-Arts de Sofia, donc Christo aimait beaucoup faire ses études préparatoires. Elles ont une fonction également, hormis le fait qu'elles sont effectivement très belles et très recherchées dans la manière d'utiliser toutes sortes de craies, de fusains, etc., et de faire des collages de tissus et elles servaient surtout à financer les projets. Donc, la question de l'autofinancement, elle est cruciale dans les projets de Christo et Jeanne-Claude ce ne sont pas des projets qui sont mécénés, ils sont entièrement autofinancés par les artistes, par la vente des études préparatoires et ça, c'est une sorte de système absolument unique dans le travail de Christo et Jeanne-Claude, une sorte d'approche du système capitaliste pour mettre en œuvre un projet d'ordre artistique. une des choses les plus importantes dans les projets de Christo et Jeanne-Claude c'était la protection des monuments. Donc, à chaque fois, ils prévoyaient d'usiner des parties, des structures très spécifiques pour pouvoir protéger le monument. Ici, la corbeille du pont qui est protégée par des tubes métalliques et puis le parapet qu'on voit et qui est d'ailleurs reproduit dans l'exposition sous forme d'une réplique. Alors, bien sûr, beaucoup de gens ont travaillé aussi à la mise en place de la toile et des corps de métier un peu particuliers puisqu'il s'agissait d'alpinistes, des lagueurs et puis pour ceux qui étaient sous l'eau, c'était des hommes grenouilles tout simplement. Donc, on voit comment la toile est hissée. le long des voûtes comment tous ces ouvriers s'activent pour réaliser cette extraordinaire entreprise de l'empactage et puis tous ces éléments techniques qui sont très importants que Christo et Jeanne-Claude voulaient vraiment montrer comme par exemple cette forme en V qui servait à protéger les piles et puis toutes ces poulies et ces chaînes qui servaient pour la protection et l'accroche de la toile sur le pont. Et puis bien sûr, le moment important, l'inauguration. Là, on voit Christo et Jeanne-Claude avec Laurent Fabius, avec Jacques Lang qui a été d'une très grande aide pour finaliser le projet du pont neuf et puis les Parisiens qui s'emparent du pont, qui marchent sur ces trottoirs recouverts de toiles, qui s'installent, qui conversent. Donc là, le pont est en train de vivre et il va vivre pour deux semaines seulement. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Dix ans de préparation, deux semaines de monstration. C'est ça, les projets de Christo et Jeanne-Claude et tout cet ensemble, toute cette période temporelle et tout ça est constitutif de leur projet. Ici, on a une maquette du pont neuf. Elle a été très importante puisqu'elle a servi à convaincre. Et donc, Christo fait faire cette maquette et il la réalise en 1981 et réussit à la montrer dans une vitrine de la Samaritaine qui est tout à côté. Et là, les Parisiens commencent à prendre possession de ce pont et de comprendre le projet et ça a été vraiment quelque chose de majeur pour la réussite de l'empaquetage du pont neuf. Alors, le projet du pont neuf, il a duré donc deux semaines. Deux semaines pendant lesquelles on a pu voir le pont avec son tissu qui a pris toutes les couleurs possibles de la couleur sable à la couleur jaune d'or avec la lumière qui jouait sur les drapés du tissu et on peut voir dans cette salle également toutes ces photographies qui ont été prises tout au long du projet par Wolfgang Wolfs, le photographe attitré de Christo et Jeanne-Claude qui a vraiment couvert de ses reportages photographiques tous les projets des deux artistes. à la sortie de l'exposition on a une chronologie qui retrace tous les grands projets de Christo et Jeanne-Claude et qui se termine par l'arc de triomphe empaqueté dont on a vu un photomontage dans l'exposition. Ce projet se fera en 2021 même si Christo nous a quittés le 31 mai 2020. Il tenait énormément à ce projet et il sera réalisé. En attendant, je vous invite à voir l'exposition au Centre Pompidou du 1er juillet au 19 octobre 2020. À bientôt.